La gestion de l'acidité est essentielle pour obtenir de bonnes performances de culture et garder ses poissons en bonne santé. Le meilleur compromis en aquaponie se situe entre 6,6 et 6,8 degrés de pH. Pour faire diminuer le pH, vous disposez d'une bouteille de pH down. Pour le faire augmenter, vous avez à votre disposition de bicarbonate de potassium. Habituellement, après le cyclage ou lors de l'ajout de l'eau du réseau, le pH a tendance à stagner au-dessus de 8. A ce niveau d'acidité, les racines des plantes ne peuvent pas puiser correctement les nutriments disponibles. Aussi, en cas de température élevée dans l'air, de l'ammoniaque toxique pour les poissons peut se former dans l'eau. Il faudra rester vigilant, surtout en été. Pour pouvoir réguler l'acidité, il faudra d'abord s'assurer que la dureté de l'eau est convenable avec un test bandelette. Le pH doit se situer entre 5 et 6 degrés pour utiliser efficacement le pH down. Si ce n'est pas le cas, vous devez continuer à ajouter de l'eau de pluie ou de l'eau osmosée à vos bassins jusqu'à ce que le pH soit dans la bonne plage. Il est recommandé d'utiliser des gants pour manipuler le pH down. La correction de pH se fait progressivement par ajout successif de 50 ml de solution par jour. Il est impératif de respecter ces dosages pour ne pas déranger les poissons lorsqu'ils sont en place. Après quelques ajouts, vous devez constater que le pH diminue jusqu'à sa valeur idéale. Plus tard, avec l'absorption racinaire, le pH aura tendance à constamment baisser avec le temps. Pour augmenter le tampon de carbonate et faire augmenter la valeur du pH, il faudra diluer 6 cuillères à café de bicarbonate de potassium dans un litre d'eau, puis ajouter la solution au bassin. Après quelques heures, vous observez la bonne évolution de vos paramètres. ...